On ne va pas se risquer à vous résumer le gardien des mondes, un blockbuster russe assez incompréhensible et très fraîchement accueilli dans son pays natal. On se contentera de dire que ce film de fantaisie porte indéniablement la patte de l'auteur du roman dont est tiré le scénario, Sergei Lukianenko. On retrouve en effet dans le gardien des mondes le goût de cet auteur pour les univers parallèles au nôtre, puisqu'on y raconte l'histoire d'un développeur de jeux vidéo qui se voit privé de son existence pour devenir le douanier de réalités alternatives. La suite de l'intrigue est non seulement incompréhensible, mais également desservie par des effets de mise en scène ringards, des trucages visuels embarrassants et une direction artistique ultra cheap. Et pourtant, on ne peut pas s'empêcher d'apprécier le grain de folie du gardien des mondes qui propose des images totalement autres. Que ce soit ces personnages qui, dévitalisés, possèdent une peau de plus en plus translucide, cette matron-slave forgeronne et adepte de la massue. Ou encore ces poupées russes géantes bardées de flingues. Des instantanées de délire qui, même noyés dans un film indigent, restent rafraîchissants. C'est pas de délire. Qui a créé-la et pourquoi? Je ne dis pas. J'ai pas de délire. J'ai vu comme ça. Ai, j'ai l'ai 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 l'air l'aise.